J'ai trouvé cette box à 9€ Autant dire qu'à 9€ pour 52 pièces à l'intérieur C'est quelque chose de jamais vu Je trouvais ça très bizarre d'ailleurs On va l'ouvrir ? J'avais jamais vu des feutres comme ça Ils sont minuscules Allo ? Donc des feutres Pikachu à base d'eau Du vrai Pikachu Gomme Pikachu J'espère que vous aimez Pikachu Désolé Pikachu mais tu seras notre crash test On va mener des expériences sur toi Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ils ont mis un effet ralgan dedans ? Un crayon Je vous laisse chercher la mine J'avais remarqué ça dans les boutiques japonais C'est qu'on retrouve souvent les crayons non taillés Comme ça faut le faire soi-même C'est pas plus mal Des bâtonnets de coloriage en cire Et des crayons Pokéball Là on a un pinceau qui est flexible Extrêmement flexible Je sais pas si vous voyez Avec 4 petits poils Je soulève les couches On sait jamais s'il y a des choses dessous Dessiner Pikachu dans 4 styles En commençant par l'homme d'affaires Qu'est-ce que ça va donner ? Je suis trop curieux Déjà je lui pose un petit costume ajusté par dessus son corps Cravate Propre Une valise Et ça lui fait un petit pantalon vu ses proportions Petite chaussure Un chapeau borsaline Pour lui donner un côté un peu mafieux Faut qu'il soit classe Pour négocier avec ses clients On verra bien Ok Mon effet ralgan pour gommer Je gomme mais je laisse le croquis en transparence Alors délicatement je repasse les contours avec le crayon bon marché pokémon Tissu de haute couture Le matériel ne fait pas l'artiste C'est souvent ce qu'on dit Et je suis assez d'accord avec ça Mais quand même Un artiste on l'associe beaucoup à son outil de prédilection Crayon, peinture, feutre Je trouve que c'est intéressant d'expérimenter si on veut trouver son médium favori Là à l'aide j'ai que des crayons pokémon En mon avis c'est qualité jouée C'est pas incroyable mais c'était prévisible Il y a des petits grains en fait qui se collent sur le papier Ça manque aussi de pigments de couleur Ça fait quand même l'affaire Et j'avance sur la petite mascotte Toujours aussi populaire Petite frange sur le côté Moi il y a détective Pikachu qui m'y fait penser Un peu dans le style Est-ce que pour vous ce Pikachu PDG passe bien ? Les ombres A vous de me dire Avez-vous vu ma gold ? Il s'est inscrit à la salle de muscu Six mois plus tard Le résultat Si Pikachu faisait de l'haltérophilie D'abord les épaules qui ont poussé Les bras sont devenus imposants quand même Mon dieu qu'est-ce qu'on fait ? J'essaie de lui donner une petite pause En plus C'est toujours particulier de briser le côté mignon des personnages Il peut faire mal au coeur aussi Tu vois je pourrais même lui ajouter un slip moulant Il a quand même bien travaillé son haut du corps Je verrai plus tard pour les jambes Je suis vraiment peur de ce que ça va donner Allez coloration Il y a des bouts de papier qui s'arrachent Je fais d'abord un yellow remplissage Je sens que la feuille s'ouvre Pourtant elle est épaisse et bien lisse Ça va être un peu compliqué Il y a un côté satisfaisant de dessiner quand même Avec un feutre qui n'est pas très qualif Je ne sais pas pourquoi Le petit slip bleu Je crois que c'est la plus grande fierté que j'ai dans ce dessin Alors les mélanges c'est pire Ça va faire des trous sur ma table Les muscles doivent ressortir Alors j'essaie de les faire ressortir avec mon orange Mais c'est pas facile Ça s'étend Ça ne se mélange pas très bien Il faut aller assez vite quand même Ces petites joues rouges et les détails sur le visage J'ai pas de noir donc à défaut je vais tout en bleu Ok J'ai trop envie d'enlever les copeaux Mais je vais tacher la feuille si c'est pas sec Je dois attendre un peu l'arrière des bras La petite bouche L'encre s'étale beaucoup trop Plaçons les tétons L'altère de 50 kilos J'aime bien faire des ombres Alors je me fais un petit peu sous l'altère Avec du bleu puis sous le corps de Pikachu En fonction des couleurs qu'on a Donc c'est assez limité Ouais je souffle en même temps pour faire partir les copeaux C'est vrai les jambes J'ajoute en masse Sinon on va se faire critiquer d'avoir négligé cette partie du corps Les oreilles Alors j'aime pas trop le fait qu'elles soient en arrière Mis à part la bouche C'est ok non ? Et là Allez Pikachu dans une version artiste cette fois Je le vois bien avec une petite palette Un pinceau Une boule souriante Et la longue moustache de Dali Avec un clin d'oeil Je voudrais qu'il soit tout positif et lumineux Pikachu Que dites-vous d'un style à l'avant-gogne ? Avec sa célèbre peinture la nuit étoilée En fait ces crayons en cire Pokémon que j'utilise D'abord la couvrance et les pigments sont archi timides Tout d'abord la lumière L'obscur viendra ensuite Je remarque que ça sème pas mal de résidus Soufflez ! On finit la base jaune Je vais quand même essayer de retransmettre Les formes lumineuses entrecoupées Qu'on retrouve dans ses peintures L'artiste néerlandais Il propageait ses couleurs de façon saccadée Comme ça Des lattes de peinture Qui étaient superposées les unes aux autres C'est comme je peux d'y aller trait par trait Je suis limité aux 8 couleurs du kit C'est pas un Pikachu peintre d'ailleurs La carte Pokémon est les plus rares Là je m'occupe de faire un contour propre Avec le bâtonnet Dans le Pikachu j'ajoute d'autres traits Un peu comme des rivières Il y a un courant circulaire En fait ça peut s'harmoniser je pense J'hésite pas à revenir dessus Et je vous présente Pic à l'artiste J'en regardais sur internet Je trouve plus à 9€ Je vois maintenant 25€ Donc qui ça se trouve C'était une erreur en magasin Je suis choqué Et si vous voulez un vrai coffret Beaux-Arts Voici la Dropbox Gold Vous avez peur de tenir des feuilles d'or ? On peut avoir ce style de résultat En déposant les feuilles sur le papier Du matériel majestueux je trouve Il y a un concours de dessin Des jolis lots à gagner Plus il y a un biscuit fortune dedans En vrai c'est le matériel Qui nous permet de faire des créations sublimaires Si vous êtes intéressé Elle est en description Je vous mets les liens de vente Pikachu est malade Est-ce que vous êtes prête pour un Pika post-cuite ? Je joue bien gonflé Si ce Pikachu en est arrivé là C'est à cause des babas au rom Il était pas au courant du tout pour le rom Donc Pikachu reste et restera toujours innocent Toujours J'espère que vous allez pas trop être dégoûté J'utilise la peinture Pokémon à l'eau Dans la gauche Ma feuille se gondole un peu sous l'effet de l'eau C'est normal Je suis pas très fan du rendu pour l'instant C'est le pinceau aussi Les poils sont très épais Ça répand mal le pigment Allez je suis un peu dur Je suis critique quand même Y'aura des avantages Mélangeons la mixture Bon appétit Je parsème de l'ombre C'est le pinceau aussi Les poils sont très épais Ça répand assez mal le pigment Je crois que j'ai trop mangé Et maintenant des nuances sur notre créature J'arrive à organiser le mariage des couleurs Et aussi en ajoutant une petite ombre sous Pika Désolé à tous les hémétophobes qui passent par là Oh ça va ça me dérange pas Ok on arrive un peu à faire ressortir le personnage Avec les nuances Des yeux plus ouverts Presque étonnés Ce qui témoigne encore de la surprise de Pikachu Et là pour le dynamiser un peu ce dessin J'ajoute un contour noir Voilà Allez mélangeons la texture On ajoute de l'ombre Pourquoi pas des effets de texture et d'hashure On peut tester Je passe partout Franchement y'a quelque chose qui vient Du fait que les poils soient épais Ça fait des hashures plus visibles On découvre toujours des choses sans le vouloir Ça ajoute un petit effet comics On va dire Une pointe de lumière dans les yeux Bah visuellement il fait vraiment de la peine je trouve Je m'amuse à faire des petits effets de confusion De nomatopée Dites moi en commentaire à qui ce Pikachu fait penser Conclusion je lui donne une note de 14 sur 20 Parce que pour le prix je trouve que c'est correct Mais le matériel à l'intérieur Evidemment Ça se ressent très très vite Et loin 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 De la qualité professionnelle des matériaux Beaux-Arts Forcément Je m'y attendais un petit peu Voilà C'est Pokémon C'est la licence C'est vraiment du fan service Evidemment si c'est 9€ c'est intéressant Mais là c'est 25€ sur internet Donc c'est un peu cheap le plastique et tout Mais ça va Personnellement ce coffret m'a fait plaisir Je me suis amusé N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour évaluer la vidéo Ça m'aiderait beaucoup Lequel était votre préféré parmi les dates ? Bon dessin les amis Et que vos créances soient libres Comme là Sous-titres par Jérémy Diaz